Le Père, le Fils du Saint-Esprit Cette barque, évidemment, elle représente l'Église Et les apôtres, ce sont tous les chrétiens Et en particulier les ministres de l'Église qui rament Je crois que c'est tout à fait le mot qui convient pour la situation actuelle A la fois celle de l'Église A la fois notre situation à chacun d'entre nous Chrétiens qui essayons de vivre chrétiennement Dans un monde qui est tout à fait contraire Car tout est organisé pour mettre Dieu de côté Nous faire oublier Dieu Et nous faire oublier sa loi d'amour, ses commandements Alors effectivement, nous ramons Je crois que le terme est vraiment approprié Nous ramons Et d'ailleurs, nous ne ramons pas forcément tous bien Saint-Marc ne nous précise pas s'il ramait correctement ou pas Mais vous savez, ce n'est pas facile de ramer tous exactement en même temps et au même moment Les apironneurs travaillent beaucoup pour que Effectivement, ils rament tous exactement de la même façon Et on peut penser que les apôtres ne ramaient pas forcément parfaitement Mais c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'Église Nous sommes un peu, ça rame un peu dans tous les sens Ce qui est sûr, c'est que les vents sont contraires Et ce qui est sûr, c'est que la mer est agitée Vous savez combien l'Église est traînée dans la boue actuellement Et ses ministres le sont aussi Et à cause de certains qui se sont comportés comme des criminels Il n'y a pas d'autre mot Eh bien, c'est tous, nous sommes tous éclaboussés Vous savez, quand aujourd'hui nous sortons, nous ne savons pas Quand je dis nous, c'est nous les prêtres Et en plus de ça, visible comme nous sommes avec la Soutane Nous ne savons jamais ce qui peut nous arriver Il peut y avoir bien sûr des sourires et des gens très heureux de voir des prêtres Mais il y a aussi des gens qui sont très en colère contre l'Église Et contre les ministres de l'Église qui se sont mal comportés Et ceux-ci se comprend, évidemment Nous sommes donc tous éclaboussés, nous les prêtres, par ce qui s'est passé Dans les décennies qui se sont déjà écoulées Alors effectivement, notre barque est agitée Et nous ne ramons pas forcément très bien Mais, et c'est là où l'Évangile est merveilleux C'est que dans cette obscurité, dans cette difficulté Le Seigneur est présent, même si les apôtres ne le voient pas Jésus était présent sur le rivage Et Jésus les regardait Il ne va pas les laisser ainsi indéfiniment Dans les difficultés Mais voyons, comprenons bien cela Jésus est présent, même si nous ne le voyons pas Et c'est ce que nous dit l'Évangile Il était sous le bord du rivage Et à un moment donné Mais ça c'est l'heure de Dieu C'est quand il veut, et c'est lui qui sait Il s'approche de la barque Et il veut même aller encore plus loin Parce que Jésus est venu nous sauver Que voulez-vous, nous le savons Donc il ne va pas nous laisser couler Il ne peut pas laisser couler sa barque Parce que c'est la sienne Parce qu'il a choisi ses apôtres C'est son choix à lui Il a jeté son dévolu Il a jeté son amour Sur ses hommes Et donc il est présent Tout en restant caché Et à un moment donné Et bien il se donne à voir Et à ce moment-là C'est la stupeur Et c'est vraiment drôle Et nous imaginons bien la scène De voir les apôtres en train de crier Parce qu'ils croient voir un fantôme Donc c'est gros costauds Qui devaient être quand même bien musclés Parce que les poissons il faut quand même Il faut les pêcher Il faut les ramener dans le bateau Donc c'était des gens musclés Des hommes costauds Et bien devant Jésus qui arrive Ils crient comme des enfants Et Jésus leur dit quoi ? Et bien il leur dit Courage c'est moi N'ayez pas peur Courage c'est moi N'ayez pas peur Et bien c'est ce que nous dit le Seigneur A chacun d'entre nous Il nous le répète Aujourd'hui encore Courage c'est moi N'ayez pas peur Mais pour cela Mes chers frères Il faut que nous respections Les commandements de Dieu C'est à dire Il faut que nous fassions Ce que Isaïe nous dit Si tu fais disparaître de chez toi Le geste menaçant Les paroles méchantes Si tu donnes de toi même A celui qui a faim Et si tu combles les désirs Du malheureux Si, si, si Et si Si tu respectes le jour du Seigneur Alors le Seigneur sera avec toi Il te donnera sa lumière Et sa paix C'est ça que nous devons rechercher Nous ne devons pas rechercher La tranquillité Nous devons rechercher De faire la volonté de Dieu Et de respecter ses commandements Alors il se donnera à nous Mais nous voudrions parfois Rester dans le péché Et que Dieu vienne nous aider Mais ça c'est pas possible Mais bien ça va pas Ce n'est pas possible Nous devons nous convertir Et à ce moment là Et bien je te ferai monter en triomphe Sur les hauts toits du pied Je te ferai vivre De l'héritage de Jacob ton père Mais encore faut-il Que tu aies respecté Que tu aies fait du sabbat Tes délices Que tu évites de voyager Le jour du sabbat De traiter tes affaires En mon saint jour Si vous mettez Dieu A la première place Alors n'ayez aucune Aucune crainte Il sera là avec vous Alors demandons C'est grâce pendant le carême Et j'en profite Pour vous rappeler Que tous les jours de carême Nous avons une messe propre Avec des prières Et des épîtres Et des évangiles propres Donc profitez-en Venez à la messe en semaine Si vous ne savez pas venir Vous prenez votre mystère Et vous lisez la messe De chaque jour Pendant le carême Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi soit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo